Bonjour à tous, beaucoup d'événements cette semaine sur les marchés financiers. Standard & Bourse a maintenu la note de la France à double A. Il ne faut pas non plus trop se gargariser dans la mesure où il y a 17 pays dans l'Allemagne ou encore les États-Unis qui font mieux que la France. De toute façon, il y a des problèmes budgétaires en France. C'est même le problème le plus important. Reste à savoir si on va réussir à rétablir les équations budgétaires et si dans les prochains mois, on ne verra pas la note de la France dégradée. L'autre événement important, c'est l'augmentation des taux aussi bien en Australie qu'au Canada. Encore de nouvelles hausses des taux qui font craindre que la hausse des taux ne soit pas derrière nous. Vous avez vu qu'il y a eu des déclarations de Christine Lagarde cette semaine disant que le pic d'inflation n'était pas derrière nous. C'est vrai que moi je suis assez sceptique sur Christine Lagarde dans la mesure où elle n'avait pas vu l'inflation arriver et où elle pensait que quand l'inflation est arrivée, elle serait transitoire. Le fait qu'elle dise qu'on n'est peut-être pas au pic d'inflation me fait dire qu'elle a peut-être une nouvelle fois tout faux et qu'on a peut-être atteint le pic d'inflation. Bref, il y a beaucoup d'interrogations sur les politiques des banques centrales. Selon toute vraisemblance, il y aura encore 25 points de base de hausse des taux la semaine prochaine en Europe de la part de la BCE. Aux États-Unis, c'est un petit peu mitigé. On semble s'orienter vers une stabilité des taux d'intérêt parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, notamment l'ISM des services, qui vont dans le sens d'un vrai ralentissement de l'économie aux États-Unis. L'autre événement cette semaine, c'est bien sûr la valse des OPA, notamment dans le monde des small caps. Ça fait plusieurs mois que je vous dis que la sortie de crise sur les small caps passe par des OPA. On a eu deux opérations financières intéressantes. L'une de Novo Nordisk, c'est un groupe danois sur Biocorp. Biocorp qui est spécialisé sur les capteurs pour mesurer les taux d'insuline. C'est une Medtech avec une prime de quasiment 20%. Mais il faut dire que Biocorp était quasiment à son plus beau historique. Et puis autre opération, ça vient de BNP Capital Development sur Kerus, avec là une prime de 58% et un prix d'offre à 7 euros. Kerus, on en avait souvent eu en portefeuille. Très belle société de business intelligence. Ce qui me fait dire que les opérations vont continuer dans le monde des small caps, avec sans doute des primes importantes. Vous avez de plus en plus de PDG qui ont atteint la soixantaine, qui en ont marre de payer des coûts de cotation qui leur coûtent en général entre 200 et 250 000 euros par an. Et donc, ils vont vouloir sortir de la cote et qui vont vouloir surtout être rachetés. Donc, à mon avis, le vrai moteur de la hausse pour les small caps ces prochains mois, ce n'est pas les liquidités qui vont revenir parce que les liquidités sont toujours au point mort, mais c'est surtout les opérations financières qui vont avoir lieu dans tous les sens. Donc, il faut vraiment rester positionné sur ce marché. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, le CAC small gagne simplement 2%, alors que le CAC 40 gagne 12%. Et puis, il y a un indice intéressant, c'est que le Russell 2000 aux États-Unis, qui est l'indice des small caps, vient de gagner 8% en l'espace d'un mois. Et donc, en général, quand cet indice progresse, ça suit sur les bourses européennes et donc sur le marché des small caps en Europe. Bref, ne vous inquiétez pas, on va avoir de belles opérations. C'est vrai que pour l'instant, les small caps ne sont pas celles qui volent la vedette aux big caps, mais le mouvement pourrait se retourner. Je vous rappelle quand même qu'entre 2012 et 2018, le CAC small faisait beaucoup, beaucoup mieux que le CAC 40. Ça fait simplement que depuis 5 ans, c'est compliqué. Donc, gardez espoir. Très bonne journée à vous. Bonne finale de Roland-Garros et on se retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021